Bien, bonjour à vous, ODF Note, auditrice, auditeur, tout simple, curieux et curieuse qui découvre pour la première fois cette vidéo d'ODF 360 degrés. Je vous retrouve à présent à côté d'un menhir, comme vous pouvez le voir juste en tournant votre curseur ou en regardant avec un casque à réalité virtuelle ou augmentée. Dans le département de Lod, entre les communes de Serres et d'Arcs, et je suis en compagnie non pas de touristes ou de randonneurs, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, mais de Bruno Botta, enquêteur et Anne, enquêtrice de la région parisienne, qui sont en visite depuis pas mal de jours dans le Razès. Alors, petite question, que pensez-vous du secteur depuis vos balades, etc. ? C'est un secteur avec plein de surprises, plein de lieux magiques, on découvre toujours des petites choses cachées. Oui, on a vu les Terres Rouges, c'est magnifique. On est en pleine zone des Terres Rouges. C'est très très beau, il y a des randonnées splendides, et surtout c'est un pays de mystère, où on nage en plein mystère en fait, dans le mystère de Rennes-le-Château. Donc là on est à côté, pas très loin du fameux tombeau, qui est représenté sur le tableau de Nicolas Poussin, et ici au pied d'un menhir, qui lui aussi semble faire partie de l'histoire. Tout à fait. Tout à fait, effectivement. Après, comme j'étais avec vous pendant ces quelques jours, super, on s'est bien éclaté, on s'est bien amusé. Là on a fait exactement le slogan de DFTV, qui est « Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux ». Et l'autre slogan qui est... Ne jamais passer à côté de l'aventure. Tout à fait, parce que vous allez rater... Très important ça. De bien des choses. Alors, nous avons fait des randonnées, la cascade des Mathieu, c'était comment ? C'était fantastique. Moi je me suis baignée dans la cascade des Mathieu, il y avait un musicien qui était là, tout seul, au pied de la cascade, au milieu de nulle part, en train de faire... Avec une musique qui nous a emportés. On arrivait, on était projetés dans la musique. On a cru qu'on arrivait dans un autre monde, c'était absolument magique, au pied du Blue Garage. On avait l'impression que le temps s'était arrêté. Voilà, donc là c'était une superbe randonnée. Et on souhaite à tout le monde de le faire. Donc n'hésitez pas, allez vous promener dans cette région, c'est vraiment juste extraordinaire. Le musée de Rennes-le-Château, c'était comment ? Sous la pluie ? Ah bah très bien, j'ai découvert le lieu où la baissonnière a vécu, avec surtout la grande bibliothèque là. On a adoré. Une fantastique librairie qui est en fait dans la boutique du musée, et où vous pouvez acheter des livres anciens dans tous les domaines, des ovnis, des mystères de la région, mais de tous les domaines en fait. Et c'est vraiment des prix extraordinairement intéressants. Voilà, donc on s'est bien éclaté, on y a passé plus près d'une heure. On le conseille à beaucoup de gens. Venez à Rennes-le-Château. Ensuite, je vais en profiter pour vous filmer également avec mon téléphone, comme ça il y aura une prise de vue pour les utilisateurs de YouTube, même si cette vidéo sera aussi publiée sur YouTube. Alors, c'est pour les archives de DF1. Oui. Jusqu'à présent, vous avez participé à quelques tournages, tout à l'heure, pas très loin de là où nous nous trouvons. Tu as fait donc le JT OVNI, l'intro et la deuxième intro. Oui. Toine, tu as fait la rubrique Actu OVNI. Alors pour le moment, qu'est-ce que ça vous fait ce petit stage du reporter ? Ah bah, moi je trouve ça sympa, c'est bon, on débute, je me lance dans l'aventure au DHT en tant que reporter. Moi ça me plaît beaucoup, j'adore ça. Voilà, donc moi je suis enchanté, vraiment, ça me plaît beaucoup. On passe un très très bon moment, très riche, très riche en émotions. On s'amuse beaucoup, voilà, on est redevenus des gamins en fait. Voilà. Tout à fait. J'ai l'impression qu'on fait le club des cinq. C'est ça, à peu près. À peu près. Sinon, on a fait aussi une rencontre ufologique, un dîner à Rennes-les-Bains, avec les représentants de l'association Or, Heuristique, Occitane, Résurgence, qui ont organisé le premier symposium ufologique de Rennes-les-Bains en juin 2019, et qui organiseront logiquement le deuxième en juin 2021, si tout va bien. Alors ce dîner de rencontres et d'échanges de témoignages, comment ça s'est passé ? Ah bah, c'est une super rencontre. J'ai rencontré Rémi, un témoin, qui a fait pas mal d'observations, notamment une observation qui s'est déroulée en 1975, avec un engin assez particulier. C'était un festival de témoignages, et vraiment tous aussi intéressants et troublants les uns que les autres. Et puis aussi une expérience de la région, qui est très précieuse, parce qu'ils connaissent tous les endroits où il se serait passé quelque chose, et toutes les personnes à qui il est arrivé quelque chose. Donc pour les chercheurs, c'est quand même une mine d'or. On a passé un moment fantastique, je dirais la tête dans les nuages, dans les étoiles. Et vraiment, c'était top. On a beaucoup apprécié. De très bons moments. Sinon, il y a aussi la première grosse journée, je l'appelle la journée choc, à force. Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains à pied. Ah bah oui, la grosse aventure de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, moi je le garderai au souvenir. On a fait le gros trajet, Anne. En fait, c'était 23 km sous le cagnard. C'était la chaleur qui était plus difficile à gérer. Et puis peut-être aussi les chiens, on s'est... Oui, on a croisé des chiens, il y a des moments qu'on n'oubliera jamais. Le bœuf aussi. Oui, le bœuf, oui, tout à fait. Oui, il y avait des animaux un petit peu pêchus, là, qui nous ont un peu coursé à droite à gauche, là. On a cru qu'on allait finir en caisse-croûte. Voilà, mais à part ça, ça se vient passer. Oui, c'est un moment à vivre, tout simplement. Voilà. Et puis il va y en avoir d'autres, parce que les journées... Eh oui, c'est pas fini ! Là, très chers auditeurs, il faut comprendre quelque chose. C'est que cette vidéo que vous voyez en 360 degrés, elle n'est pas en direct déjà. Même si nous, là, on est en direct sur place. Oui. On est sur le terrain, c'est ça qui est important, l'ufologie de terrain, l'aventure. C'est pas forcément de l'ufologie, là, aujourd'hui. C'était plutôt de la culture, de l'histoire, un peu de mystère, un peu d'étrange, mais c'est du terrain, quand même, puisqu'on est là, voilà, on n'est pas en virtuel. Et on vous retrouvera peut-être à une autre 360 degrés, ailleurs, peut-être en fin de séjour, si on a le temps, bien sûr. Sinon, ça sera une autre fois. Eh bien, Bruno et Yann, je vous remercie d'avoir participé à OTH3. Je t'en prie, Gilles, c'est normal. Merci, Gilles. Et puis, à bientôt. À bientôt. Et puis, soyez très vigilants, n'oubliez pas, votre appareil photonumérique, mise une bonnette de réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les routes et chemins de l'ufologie française. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada